Alors moi je vais venir vous parler aujourd'hui, je viens vous faire la démo pour ce projet-ci qui est sur un coussin de lecture, ça s'appelle, voyons, ça s'appelle quartier animé, excusez-moi. Et puis là c'est sur bois, alors moi je vais faire une démonstration sur toile parce que j'avais un coussin de lecture que je voulais faire un projet dessus que j'ai offert à ma maman et j'ai décidé de faire ça, bonjour Ginette, bonjour Cécile, j'ai décidé de faire ce projet-ci, puis un coup qui a été fait, bien là je me suis dit, mon Dieu, ce serait beau aussi sur toile, je pense que les gens aimeraient ça. Alors là ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais le faire sur toile, vous allez voir j'ai une toile 16 par 20. Alors ça c'est vraiment au goût de chacun si vous décidez de le faire sur le coussin de lecture, dans le patron et dans le vidéo. Le vidéo était fait vraiment avec le coussin de lecture, donc vous avez toute la méthode aussi, comment j'ai recouvert mon tissu, comment j'ai peint le cadre, comment je l'ai vernis, etc. C'est vraiment à partir du coussin de lecture, le patron et le corps, et le vidéo, mais là je vous le démontre sur toile parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment travailler sur toile, puis ce serait un très beau modèle même sur toile, bonjour Claudette, c'est le fun que tu sois là, et vous pourrez le faire à votre goût sur toile aussi, puis ajuster la grandeur, ça s'ajuste facilement comme dessin aussi, si vous avez à combler, tirer un petit peu les groupes de personnages, etc., ça peut s'adapter facilement. Alors on va retourner la caméra, et puis je vais vous montrer ça à partir de ma toile. Fait que vous voyez un peu ma table, ça c'est le patron, alors pour celles qui ne connaissent pas les patrons, dans un patron vous avez la liste du matériel en arrière, exactement les produits que j'ai utilisés, le style de pinceau, les grosseurs. Dans le cours par vidéo aussi, vous avez toute la liste de matériel quand vous ouvrez liste de matériel dans les onglets, puis sur la vidéo, vous pouvez même cliquer sur l'objet, et il va vous amener direct sur le site de pinceau pour vous montrer c'est quoi. Fait que des fois on dit, ah je l'ai-tu ce couleur-là, ou je l'ai-tu ce pinceau-là, bien vous pouvez cliquer dessus puis aller voir c'est quoi. Si vous ne l'avez pas, bien vous pouvez le mettre dans votre panier puis le commander facilement. Aussi à l'intérieur du patron, vous avez plusieurs photos d'étapes, moi j'en mets toujours pas mal, donc vous avez toujours les étapes de démontrer une après l'autre, et vous avez un texte écrit qui vous explique comment travailler le mieux possible, ce qu'on peut faire par écrit, et bien sûr le croquis du modèle exact. Puis dans le vidéo aussi, vous avez, bien vous avez tout en vidéo. Dans celui-là, il y a des bouts que j'ai accélérés, parce qu'il y a des bouts qui étaient quand même faciles à faire, que je vous démontre, mais que j'ai accéléré certains bouts pour que la vidéo soit plus intéressante à regarder, mais vous voyez tout. Puis vous avez aussi le dessin en taille réelle. Alors là, ce que j'ai commencé à faire déjà sur ma toile, c'est vraiment l'arrière-plan de la ville. Alors on le trace en deux étapes. J'ai déjà, tu vois, j'ai des petites marques noires sur ma toile, il va falloir que j'efface ça. Je fais une couche de fond blanc, autant sur le bois que sur une toile. Mais sur le bois, dans le fond, il y a une préparation à faire avant, bien sûr. Ceux qui ont déjà travaillé sur le bois, vous savez, on sort un petit peu, on vient mettre un scellant pour protéger le bois complètement. Et ensuite, on fait deux. Moi, j'ai fait deux, trois couches de blanc, à mon souvenir, pour faire un beau fond blanc sur ma couleur bois. Et ensuite, là, je commence à peindre la ville. Alors, on trace en deux étapes. On trace la ville, on la travaille. Puis je vais vous travailler des personnages. J'ai travaillé la même façon, les personnages et la ville. C'est-à-dire que je fais du gris en premier, du noir par la suite. Ça fait que je vais vous en faire dans les personnages. Puis la ville, pour que ça la recule un peu par rapport à mes personnages, vous voyez que c'est beaucoup plus blanc. Donc, je suis venue l'abrumer avec un lavis de blanc. Et ensuite, j'ai travaillé la base ici avec de l'acrylique diluée et de l'alcool. Alors, de l'alcool, de pharmacie, mais à 99 %. Ça fonctionne pour diluer, pour ouvrir comme ça, créer des motifs avec de l'alcool. Je vous dirais que même 70, ça fonctionne assez bien. C'est juste que la 99 est plus forte, alors elle agit plus rapidement. Vous allez voir les faits. Je vais vous en faire dans les personnages. Alors, là, j'ai choisi de vous parler des personnages. J'ai tracé aussi beaucoup avec le crayon PBO. Là, j'en ai un neuf que je n'ai pas ouvert, puis il a l'air plus plastique compliqué. Ah non, je l'ai. Bon. En d'autant que ce ne soit pas trop long. Puis, c'est le crayon acrylique de PBO. Alors, j'ai pris le 0.7. Il faut le brasser pour activer les petites billes et l'acrylique qui est à l'intérieur. Puis, ensuite, le pomper. Puis, vous avez une mine de rechange sur le couvercle aussi. Alors, quand j'avais fait mes building, j'ai tracé les lignes avec le crayon comme ça aussi. Fait que pour l'activer, on vient simplement le presser sur la palette cirée jusqu'à temps que l'encre sorte. Et ça s'en vient. Bien. Ça commence à s'en venir. Parfait. Alors, ça, ça va bien fonctionner. Le mien était pas mal magané hier. Vous voyez, les lignes commençaient à dépérir un peu. Alors, quand j'ai fini ma ville, que j'ai eu brumé un petit peu la base avec mon acrylique et mon alcool, là, je reviens faire tracer les personnages par-dessus ça. Et je fais quelques lignes sommaires avec le crayon. Bon, ce ne seront pas mes lignes finales parce que là, je vais venir mettre de la couleur. Je vais venir mettre le gris, le noir. Donc, pour faire mes lignes sommaires, j'ai pris mon crayon comme ça. Salut, Francine. On vient juste de se voir. Puis là, on se voit encore. C'est bien. Je suis contente que tu nous suives. Fait que je viens faire vraiment juste des lignes pour définir un petit peu mes personnages, pas me perdre, pas les perdre, ne pas perdre mon dessin et pouvoir mieux voir. Il va tellement bien comparer à celle-là que j'ai utilisée hier. Oh là là! OK. Ça, ça fait du bien. Puis vous voyez que je ne suis pas précise. Ce n'est pas un dessin précis. Donc, il faut garder, si vous aimez l'esprit de ce dessin-là, ne cherchez pas à trop le préciser non plus. Il faut le garder un peu dans le même genre que je lui ai donné dans le fond au départ. Puis je n'ai pas besoin de tout, tout préciser, puis de tout faire. Je veux juste avoir un guide, ne pas perdre mon croquis avec la peinture. Fait que je fais ça rapide. Ici, là, il était tellement pâle, celui-là. Fait que je viens de le repréciser un peu. Là, j'essaie de les faire comme ils étaient sur mon coussin de lecture. Puis ce n'est pas évident. OK. Ça, c'est bon. Parfait. Puis là, je peux gribouiller ça. Mais de toute façon, ces lignes-là, je suis revenue les faire à la fin pour les préciser, puis les mettre plus en évidence, puis faire les zigzags aussi en bas. Mon premier passage, c'est vraiment juste pour ne pas me perdre, pour bien voir par rapport à ma ville, mes personnages. Fait que ça, c'est pour mon crayon PBO. Lui, je vais le réutiliser, comme je vous le disais, à la fin pour refaire des détails, pour faire ma signature et les zigzags. Ma première étape, les pinceaux aussi que j'ai beaucoup aimé utiliser dans ça, c'est les pinceaux Scrub de Silver Brush. Ah, les autres sont dans l'eau. Je les ai utilisés à ma teinte. OK. On va essuyer ça. Dans le fond, plus les carrés que les ronds, par exemple. Mais je vous les montre. C'est des pinceaux qui ne sont pas chers, puis qui vont travailler vraiment bien pour faire des brossages, un peu à la manière des pinceaux Lunar. Je vais enlever ceux-là. J'ai tout sorti en même temps. Fait que là, j'ai tous les angulaires de cette marque-là. Ça s'appelle Silver Scrub, soit angulaires, ou les autres, c'est des ovales, qu'ils appellent eux autres. Fait qu'il y a différentes grosseurs. Et c'est des pinceaux qui sont en nylon, sont très résistants, puis un petit peu rigides, fait qu'ils font un effet brossé. J'ai bien aimé travailler avec ça. Si vous voulez, vous pourriez utiliser aussi des pinceaux angulaires réguliers. Là, ça va fonctionner aussi. Puis, j'utilise aussi dans ça un petit rond, parce qu'il y a des espaces qui sont plus petits. Dans ces pinceaux-là, c'est le plus petit qu'ils font. C'est un quart comme ça. Donc, ça me prenait aussi un petit rond pour les petits détails. Et, c'est quoi? Je voulais ajouter d'autres. Et mon éventail pour secouer mon alcool. Ça, c'est bien important. Fait que ça, je vais me mettre ça de côté. On va séparer ça. Et puis là, je vais repartir avec mon noir. Et mon gris neutre. C'est ça que je voulais commencer pour vous montrer. Fait que ma première étape, c'est que je viens faire un passage sur les ombrages avec gris neutre. Je viens brosser du gris neutre. Puis après, je vais faire un deuxième avec le noir. Pour faire un effet quand même très graphique. Je ne cherche pas la précision dans ça, c'est certain. Là, mes personnages sont très petits. Fait que je vais prendre le petit rond. Un petit rond numéro un. Salut, Joanne! Ah, bien c'est le fun! Merci! Fait que je viens faire les... Toute la partie... Vous voyez sur ma toile, là, j'ai des... Je pense que vous êtes capables de voir ça. J'ai des hachures de gribouillés dans mon dessin avec mon papier graphique. Alors, je viens couvrir ces hachures-là. Et sur le dessin, je vous les ai mis, ces hachures-là. Fait que faites-la quand vous allez tracer. Ça va vous aider, ça va vous guider pour savoir où mettre le gris pour commencer. Puis, j'y vais assez rondement, là, dans le sens que je ne fais pas attention si je cache ma ligne noire ou pas. Je fais juste une belle rondeur. Puis, je viens remplir les espaces hachurés. Là, ça, c'est petit, un peu. Là, je pourrais aller chercher mon petit... Un corps. Pour aller faire aussi des coups très... Graphiques, que j'appelle, là, mais très marqués. Pas trop... Pas trop remplis. Pas trop réfléchis. Très rigides. Ça va avec le style. Comme ça. Comme ça. Ici, j'ai fait un peu une forme qui descend avec ça. Puis ça, je l'ai renforcée avec du noir. Je pense, en tout cas, qu'avec le dessin et les photos, vous allez être capables de suivre pas mal le style que j'ai fait, d'être capable de le reproduire, je veux dire, assez simplement. Mais gardez en tête que c'est vraiment pas de la précision, là. C'est vraiment de brosser très grossièrement. Dans le fond, je prends pas mal de peinture, puis je dépose ça. Et je garde les formes, quand même. Là, je vais changer pour mon petit rond, parce que c'est petit. Voilà. Je vais faire celle-là. Là, je pense que vous comprenez le principe de ça. Puis je vais revenir faire les noirs dans les autres. Je voudrais l'amener jusqu'aux couleurs. C'est petit, c'est petit, c'est petit. OK. Parfait. Petite tâche-là. Puis en même temps, ça ramène mes personnages aussi. Même si je vais voir encore des lignes de mon fond à travers jusqu'à la fin, ça en enlève un petit peu. Donc, ça fait que mes personnages approchent tranquillement. Je pourrais aller en mettre ici, puis le donner différents coups de pinceau. Ça fait longtemps que j'ai fait un direct, ça fait comme bizarre. OK. Ça, c'est bon. Un petit peu ce petit bras-là. Là, en fait, il faudrait que je me tourne la page à mon gris. Ah, parfait. OK. Ça, c'est bon. Parfait. Fait que des fois, je venais aussi juste comme vider mon pinceau en plein milieu. Je me souviens d'avoir fait ça. Puis ça... C'est ça. C'est juste des coups de pinceau, là. Fait que moi, je vous ai mis les traits de la fin, mais ça peut être vraiment un petit peu imaginé aussi. En autant que vous voyez les bras, vous voyez la différence entre les sections. C'est ça qui va être important à la fin. Il ne faut pas trop essayer non plus de comprendre comment marche le personnage. Quand je fais ça, je veux juste donner l'illusion que ça, c'est son bras, ça, c'est son dos, ça, c'est ses jambes. Je ne cherche pas nécessairement à faire de la réalité, là. Pas du tout, moi. Là, je ne sais pas si vous avez posé des questions. Je n'ai même pas regardé. Alors, je vais finir avec lui pour vous amener un peu dans les autres. Comme ça, vider mon pinceau, là. OK. Puis, pour celles qui sont à Québec, qui vont venir voir, bien, je vais finir. Je vais laisser le coussin ici pour un petit bout, le coussin de lecture. Puis, après ça, ça va être la toile qui va prendre sa place. Je vais la terminer. Puis, ça va être ça, le modèle qui va être chez Pinceau, pour pouvoir redonner le cadeau à ma mère. Alors, comme vous voyez ici, dans les trois premiers personnages, j'ai commencé à faire le noir. Alors, je vais en ajouter dans mes personnages. Mais comme j'explique dans le patron, je l'ai fait sommairement, là, le gris, le noir. Parce que, surtout le noir. Le gris, je ne le referai pas. Mais le noir, on va le refaire après avoir fait les couleurs. Mais souvent, quand on crée un modèle comme ça, on aime ça voir vers où on s'en va. Fait que moi, j'aime ça faire un premier passage pour voir est-ce que j'ai mes formes comme il faut? Est-ce que ça fait bien? Est-ce que ça va être à mon goût? Fait que je place ces choses-là. Après, je rajoute les couleurs. Puis ensuite, je viens terminer, renforcer. C'est les ombrages que je veux renforcer. Fait que c'est souvent ma façon de le concevoir, si je peux dire comme ça. Fait que ça, j'aimais beaucoup les pinceaux, là. Parce que quand je le laisse traîner comme ça, il est assez rigide pour me donner le brossé puis venir chercher la texture de la toile que j'apprécie beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'aime bien utiliser ces pinceaux-là. Ça fait pas un coup rempli totalement. Ça fait pas un coup de pinceau parfait non plus. Si c'est ce que vous recherchez, bien, ça se peut que vous amenez moins ça. Mais dans le look que moi, je voulais, c'est exactement la bonne chose. Fait que un peu la tête, là, je suis allée rechercher mon petit rond aussi pour être plus précise dans les petites sections. Ici, je viens y découper. Puis vous voyez, là, mon noir, quand je le fais aussi, je le fais toujours moins large que mon gris. ce qui fait que je crée un dégradé en même temps que je fais mon noir. J'ai fait mon gris, là, je fais mon noir. Donc, ça me fait... Je suis d'accord que ça fait un dégradé franc, mais ça fait quand même une différence. Je me trouve à créer comme deux ou trois tons quand je fais ça. Fait que c'est ce que j'aimais. Ça allait rapide et ça me donnait déjà l'effet d'un style dégradé. Voilà. Ensuite, les petites jambes ici, je vais avoir du foncé proche de là, descendre ici. Ici, je ne la remplirai pas au complet de façon à pouvoir venir faire celle-là enfoncée puis de voir que l'autre passe par-dessus en gardant une partie grise. Fait que souvent, je vais réfléchir à ça. C'est beaucoup de me créer des contrastes pour bien voir la différence entre chacun de mes personnages. Et là, elle a comme son bras un peu en avant. Elle pourrait avoir l'épaule. C'est ça que j'avais fait. Oui, parfait. Fait que là, ça commence à se sculpter. Puis là, je vais faire ces deux-là puis je vais arrêter ça là pour le noir pour pouvoir vous montrer avec les autres les étapes de l'alcool. et là, je vais faire ces deux-là. Si je viens passer comme ça, c'est comme si je souligne un peu au niveau du buste. Ça, ça peut être intéressant. Puis je pense que je vais y faire ça un petit peu plus en l'ombre comme ça. Puis on va venir creuser ici, du long là. Puis là, ça vient comme découper le corps et le bras. Voilà. Puis là, même si ce n'est pas tout à fait assez noir à mon goût, je vais le laisser comme ça parce qu'on va le refaire après. Fait que je ne veux pas trop m'attarder. Juste de venir faire un peu de différence pour ne pas perdre mon dessin. OK. Celle-là, là. Mon petit colère. Super. Je n'ai pas rincé mes pinceaux. J'avais mouillé mes pinceaux au début, mais je ne les ai pas rincés. Je pourrais le faire puisqu'il y avait de l'humidité au départ. Mais comme vous avez vu, j'ai fait plus un style brossé. Je n'appellerais pas ça brossage à sec, mais j'appelle ça souvent dans les patrons. Je vais vous marquer brossé. C'est ça que je veux dire. C'est que je n'ai pas dilué la peinture. Je travaille avec la peinture telle qu'elle. Mais mon pinceau est juste humide. Alors, je n'ai pas utilisé de dilution. Ça, c'est bien important de faire la différence parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que brossé, c'est vraiment brossé à sec, que le pinceau, on met la pinceau et qu'on l'essuie. Mais pas toujours. Puis c'est difficile de vous faire voir la différence dans le patron. Mais pour moi, ça, c'est ce que j'appelle brossé. C'est-à-dire que je laisse traîner le pinceau. J'ai manqué le début. Est-ce qu'on pourra le revoir? Oui, bien sûr. Bruno les met toujours sur la page Facebook de Pinceau. Vous allez pouvoir revoir tous les vidéos depuis ce matin. Là, il y en a eu plusieurs. Puis on a fait la présentation des nouveaux modèles à 9h ce matin. Alors, vous pourrez revoir tout ça sur le Facebook de Pinceau. Puis par la suite, il les transforme puis il les met sur la plateforme YouTube de Pinceau aussi. Ça fait que ça, vous allez pouvoir tout revoir ça. Alors, l'autre étape, quand j'ai fini tous les gris et les noirs dans mes personnages, je viens ajouter des couleurs que je dilue avec de l'alcool. Alors, si je vous remonte le plateau fini, vous voyez tous les trous qu'il y a dans ma couleur et même dans le gris de l'arrière-plan. Ça, c'est ce que j'avais fait avec la méthode à l'alcool aussi. Alors, pour les couleurs, j'ai utilisé exactement la même méthode. Là, je n'ai pas de séchoir, par exemple. Il va falloir que j'aille me chercher un séchoir. Je ne sais pas s'il y en a eu, il n'y en a pas mis un, non. Francine, es-tu là? Non, elle n'est pas là. Bon, OK. Alors, je vais commencer. Puis je vais le laisser agir. On va mettre l'alcool, puis j'irai me chercher un séchoir par la suite. On va prendre mon premier passage et fait avec le beige. Alors, vous voyez ça sur la photo. Mon premier passage est fait avec le beige. Je viens te commander, ton patron. J'ai hâte de le... Je vais demander le mettre... Ah, parfait! Bien, merci beaucoup, Yolande. C'est... Tant mieux que si vous aimez ça. C'est toujours plaisant quand on sait que c'est apprécié. Là, c'est bien certain. On fait ça dans notre atelier, puis on se pose tout le temps des questions. Est-ce que les gens vont aimer ça? Mais ma mère était très contente de son cadeau. Fait que j'avais bon espoir que vous alliez aimer ça aussi. Alors, je prends la couleur beige. Dans ce cas-ci, bien, je dis beige. Il s'appelle Ivoire. Là, je vais juste aller m'assurer que je ne me trompe pas, parce que ça, ça m'arrive. Alors, débutez avec Ivoire. C'est ça. Alors, pour la couleur, pour faire l'effet de l'alcool, l'alcool va réagir avec votre acrylique seulement s'il y a de l'eau. Ça, c'est bien important. Il faut qu'il y ait pas mal d'eau même dans votre couleur pour que ça perce, pour que ça fasse les espaces troués. Alors, je le dilue. Mon eau est un peu loin. Ça, c'est mon petit plat d'alcool. OK. Et je me fais un lavis, en fait. C'est pas mal ça. OK. Ça, c'est bon. Et souvent, je sais pas si... Je vais juste m'assurer... Je vais tout le temps m'assurer que je ne vous compte pas démontrer... Ouais, c'est ça. Fait que vous pouvez appliquer ce lavis-là, un coup, qui est tout dilué comme ça, et venir le placer dans différentes sections. Pour le ivoire, j'en ai mis dans vraiment beaucoup de personnages. Alors, j'ai commencé par le personnage ici, en premier. Puis, je mets des tâches de couleurs, là, des spots de couleurs. Je peux venir faire cette partie-là. Ensuite, je suis allée lui faire un reflet en bas, parce que je voulais avoir de la couleur sur mes personnages et en bas. « Oh, tu irais-tu me chercher mon séchoir de l'autre côté, s'il vous plaît? » Je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui ait passé. Fait que je vais être bonne pour avoir mon séchoir. Fait que je peux venir faire une tâche ici, en bas, qui serait comme le reflet du personnage dans mon fond. Fait qu'à chaque couleur, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le reflet du personnage avec la couleur. Ouais. Bruno, il est allé me chercher mon séchoir. Fait que je vais être bonne pour faire ça. Tu vois, je savais que j'oublierais quelque chose. Alors, je continue avec ça. Je suis allée dans mon grand personnage avec l'œil-voix. Autrement dit, j'ai passé la deuxième. J'ai joué? Ah, mais la rallonge, elle s'envole. OK. Ah, il y a une prise là. Parfait. Super. Merci beaucoup, Bruno. Bienvenue. Fait qu'on a vraiment une belle équipe chez Pinceau. On a vraiment du fun. Tout le monde travaille ensemble. C'est bien plaisant. Quel pinceau as-tu dans les mains pour les voir? Ah, mon Dieu. N'importe quel pinceau qui va tenir l'eau. J'ai poigné une langue de chute sur le bord. J'aurais pu prendre mon pinceau Scrope que j'avais tantôt. Peu importe. Tu sais, j'applique la vie avec mon pinceau. Mais, tu sais, c'est vraiment pas important le style de pinceau que tu vas utiliser pour ça. En autant que tu laisses des tâches comme ça. Après ça, dans la robe, j'en avais mis pas mal loin. Je l'avais pas mal badigeuné de l'ivoire. Tu vois, lui, là, je le trouve pas assez gros pour cette partie-là. Fait que je pourrais prendre mon pinceau plat. Parce que là, ça allait passer vite à mon goût. Alors, j'ai placé ça. Puis, ça abonnait ça. Puis là, ici, entre-temps, il commence à figer. Fait que là, je vais m'arrêter là. Pour le y voir. Bien, j'aimerais ça faire ces deux-là. Il y en avait-tu? Oui, il y en avait. Je vais venir faire ça. Parce que je voudrais vous faire eux autres en même temps. Pour vous donner une vue d'ensemble du projet. Fait que j'étais allée faire ça. Elle, elle n'a pas de reflet. Bien sûr, parce qu'on la voit pas jusqu'en bas. Mais eux, en ont. Alors, on va aller les faire ici. Puis, je vais juste refaire un peu de beige à ce niveau-là. Et elle, ici. Ça, ça va vous paraître bien bizarre. Je me souviens, quand j'ai fait ça, j'ai dit, « Mandeux, c'est bizarre, c'est éterne. » Mais, on y va graduellement. Fait que c'est pour ça que je vais vous faire un petit peu de séchoir dans les oreilles. J'aimerais ça vous l'amener un peu plus loin. OK. Fait que quand on fait l'alcool, il faut que ça ait séché un petit peu. Bien, pas séché, mais que ça devienne satiné. Là, vous voyez, quand j'ai de l'eau comme ça, c'est très lustré. Peut-être que ce n'est pas visible à l'écran. Mais l'eau, ça fait comme brillant. Il y a une brillance qui se fait. Oui, vous la voyez. Fait que là, on peut attendre un petit peu que ça devienne un petit peu plus satiné. On dit, là, comme un peu, pour vous guider, je vous dis ça, là, dans le fond. Quand ça commence à sécher un peu autour, comme ça, on s'en vient vers du satiné. Un peu comme les vernis. Vous avez des finimaux, des vernis plus brillants. Bien, un vernis, ça vous donne un peu une idée, là, d'un vernis satin. Comme dans le corsage, ici, là, il n'est pas si mal, là. Puis, encore une fois, bien, c'est des tâches, hein. Ce n'est pas des motifs précis. Donc, ce n'est pas très grave si ce n'est pas... Fait que là, je viens mettre de l'alcool, puis vous voyez tout de suite comment ça agit. Ça vient ouvrir la couleur. J'appelle ça ouvrir, là, mais c'est... Puis, je peux secouer le pinceau ou je peux y aller directement. Mais si je secoue, j'ai tout de suite toutes sortes de grosseurs de gouttes qui se font, puis ça ouvre l'acrylique. Mais c'est l'eau qui fait cet effet-là. Il faut que vous ayez de l'eau avec votre acrylique. Fait que ça a volé pas mal jusque-là. Puis, ça affecte pas du tout ce qui est sec en arrière. Ça, je l'enlève un peu. Il va sécher un petit peu plus vite. Et voilà. J'ai acheté la liseuse et le patron. Ah, c'est bon! Oui, je pense qu'on en avait plusieurs des coussins de lecture aussi, là. C'est bien pratique, ça. En tout cas, je sais que ma mère l'utilise énormément. Et voilà. Alors là, ça a fait des motifs. C'est juste du beige. Ça fait qu'on n'a pas ben ben d'éclat de couleurs dans ça pour l'instant. Je vais vous faire un petit peu de séchoir pour qu'on fixe cette partie-là, que je puisse vous refaire une autre couleur. Fait que pour sécher, il faut vraiment que je mette mon séchoir plus haut pour les parties qui restent avec beaucoup de liquide. Sinon, ça va fuir. Ça va me faire des coulisses. J'ai manqué d'élibus. J'aimerais, si c'est possible, voir le patron. Va-t-on pouvoir le reprendre? Oui, vous allez pouvoir le reprendre. Le modèle, bien, c'est ça, là. C'est le coussin de lecture comme ça. Alors, avec toutes les couleurs, une fois fini, c'est ce patron-ci que j'étais en train de refaire sur toile. Donc, vous pouvez le faire sur un coussin de lecture ou une toile, peu importe, là, de la surface. En autant que c'est une surface qui se peint à l'acrylique. Alors, je vous fais un petit peu de tâcheur pour que j'ai fait ça. Je vais faire un petit peu de tâcheur. Je vais faire un petit peu de pâcheur. ... 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